C'est bon ? Merci encore. Merci encore. Tout va bien ? Ouais. J'aimerais avancer. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez pour aujourd'hui ? Une forte mobilisation pour toujours revendiquer plus, et nous faire entendre et rester visible. Et surtout, on espère être audibles dans la voie du gouvernement pour pouvoir accéder à nos principales revendications. Vous craignez des débordements aujourd'hui ? Non. Moi, je craigne les débordements de la police et du gouvernement. Si, apparemment, Castaner est au courant qu'il y a des fauteurs de troubles, qu'ils mettent ses compétences, s'il en a, en service des manifestants, en arrêtant au préalable les fauteurs de troubles. Vous attendez quelque chose, désormais, du président, cette semaine, qui va s'exprimer jeudi, finalement ? Ça fait cinq mois qu'on attend quelque chose. D'accord ? Bon, maintenant, apparemment, il y a eu un petit incendie, il a gagné son milliard, il est content, il est passé à autre chose. Il n'y en a rien à foutre de nous. Ça fait cinq mois qu'on gueule. Tu vois de sa tour d'ivoire et de son ivresse du pouvoir. Il ne nous écoute pas, il ne nous entend pas. Sa petite stratégie de reporter ses annonces et de les faire fuiter derrière, c'est pour mieux retravailler son discours et toujours nous faire avaler cette pilule d'un programme électoral qu'on ne veut pas. Il n'a pas l'air de comprendre. Il n'a pas l'air de comprendre que le citoyen ne veut plus de ses mesures. Il doit se mettre au service du citoyen et non pas au service de ses copains les plus riches. Ok, très bien. Merci.